En 1985, le professeur Georges Sotts réalisait au CHRU de Lille la première transplantation cardiaque régionale. 30 ans plus tard, ce ne sont pas moins de 300 personnes, personnalités du monde politique, professionnels de santé, greffés, et associations de patients qui se sont donnés rendez-vous à l'Institut Coeur Poumon du CHRU de Lille pour célébrer ensemble cet anniversaire. Je dois dire que ça m'impressionne beaucoup parce que je ne croyais jamais qu'un pareil établissement aurait vu le jour. C'est une construction magnifique. Oui, j'ai vu quelques greffés. Monsieur Adam Zouk, que je connais bien, qui a une forme extraordinaire, ça fait beaucoup de plaisir. En tant que greffé, on s'aperçoit qu'il y a en effet une évolution extraordinaire. D'une part au niveau des résultats, moi aujourd'hui si j'ai bénéficié de cette transplantation il y a 26 ans et que je suis toujours là, c'est bien le signe que tout ça fonctionne à merveille. Les différents témoignages de personnes greffées ont été d'une grande intensité et permis de rendre hommage aux professionnels du CHRU de Lille qui ont réalisé plus de 500 greffes de coeur ces 30 dernières années. Je crois que c'est surtout le moment de revoir tous les patients qui sont venus justement rendre un hommage pour cette journée, de voir M. Sotts qui a finalement été le pionnier régional du programme. Et en fait le temps passe, on se rend compte que le temps passe très vite. Mais non, c'est surtout de voir les patients qui vont bien, qui vivent normalement, qui sont heureux, qui sont avec leurs proches. Ça c'est la plus grande satisfaction qu'on puisse avoir je pense. La transplantation cardiaque reste une activité de pointe qui fait appel à des compétences médicales et chirurgicales de très haute expertise et à un plateau technique spécialisé que seul le CHRU de Lille offre à la population des Hauts-de-France. Sous-titrage Société Radio-Canada